Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Gérald et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022. L'association Studio Fosséen a créé un nouveau concept, la puissante émission. Et dans ce concept, le premier épisode sera « Pourquoi faire du sport ? ». Pour vous présenter ce concept, je serai accompagné de Pierre Buccini, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisqu'il est intervenu sur la chaîne. Il s'est entouré de personnes qualifiées, compétentes, qui pourront répondre à toutes les questions que vous vous posez sur « Pourquoi et comment faire du sport ? ». Ce sera vraiment intéressant, pourquoi ? Parce que ces gens vont brosser toutes les catégories de la petite enfance, de l'adolescence et l'âge adulte. Écoutez-nous, suivez-nous, ce sera vraiment une réponse à toutes les questions que vous avez aujourd'hui. Bonjour Pierre, bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année pour cette année 2022 qui vient de démarrer. Ça fait plaisir à cette occasion de te retrouver Pierre, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo. Oui absolument Gérald, moi aussi je suis ravi de te retrouver, je vois que tu es en forme. Ah j'essaye, merci. Oui, écoute, j'espère que cette année 2022 démarre bien. D'ailleurs j'en profite pour souhaiter une bonne année à toutes les personnes qui nous regardent. Oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et puis pas mal de choses ont bougé depuis et c'est vraiment l'occasion de se retrouver pour aborder de nouveaux sujets, toujours dans la continuité de ce dont il a été question il y a quelques temps. Je suis très heureux d'être avec Soutof, Elodie, Manon, parce qu'on a plein de choses à te dire dans le domaine du sport. Tu vas voir, on a creusé un petit peu la question sous un autre angle. D'accord, écoutez, bonjour à tous, très sympa d'avoir rejoint cette aventure. Ce serait bien qu'ils se présentent chacun leur tour ? Oui, 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 alors comme on le dit dans l'usage, honneur aux dames. Donc Christophe, déjà t'es en dernier, donc t'auras un peu de temps pour toi. Bon allez, je me lance. Bonne année à tous, plein de bonnes choses pour cette belle année à venir. Bonjour Elodie, merci beaucoup. Donc je m'appelle Elodie, je vis à Nantes, je suis assistante maternelle et réflexologue et en fait j'intègre la réflexologie auprès de mes tout petits que je garde. C'est juste du bonheur à l'étape pure de pouvoir conjuguer ces deux passions-là. Voilà. Ah ben t'as dû trouver matière à discuter avec Pierre là. Oh oui, il y a de quoi faire. Oui, oui, sans hésiter. Ah je pense que ça fait un bon binôme, vous avez dû bien vous trouver là. Alors et la jeune fille suivante ? Bonjour à tous, une belle année 2022. Voilà, je m'appelle Manon, je vis à Marseille et je suis conseillère en nutrition et équilibre alimentaire. Je l'accompagne donc des personnes au quotidien qui souhaitent retrouver une alimentation saine et un équilibre de vie tout simplement. Ah ben super, très intéressant. Et il nous reste le jeune homme de l'affaire alors, Christophe. Bonjour, bonne année Gérald. Donc oui, Christophe Deguibert, j'habite à Rennes, je suis professeur des écoles à Château-Giron et j'ai aussi récemment été nommé animateur sportif pour le temps méridien pour mes élèves. Et je pratique pas mal de sport avec mes élèves en faisant attention à rester dans le cadre de l'EPS, j'aurai l'occasion de leur parler. Et voilà, côté personnel, je fais aussi un peu de sport, j'ai fait 3 ans de judo, 3 ans de krav maga et là je vais commencer une nouvelle pratique de self-défense qui m'a été présentée comme un mélange de jiu-jitsu et de MMA. D'accord, super. Mais écoute Pierre, je vois que t'as une très belle équipe là. Et oui, parce que c'est Christophe qui nous a amené l'ouverture, l'axe sur lequel on va pouvoir progresser parce que quand on avait bien discuté ensemble, et puis quand on te suit, on sait qu'il est question de sport, on sait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et il est souvent question du comment, du à quel moment faire ceci, faire cela, et toutes les explications s'enchaînent. Maintenant, c'est vrai que dans cette réflexion-là, Christophe nous dit à un moment donné dans nos travaux communs, mais à aucun moment le pourquoi en soi, le pourquoi faire du sport n'est amené. Et c'est là-dessus qu'on aimerait t'interpeller, tu vois, c'est là-dessus qu'on aimerait avancer, c'est là-dessus qu'on s'est réunis. C'est à partir de cette question qu'on a commencé à ouvrir un petit peu les débats parce que finalement, rapidement, on s'est dit que le sport, finalement, c'est le mouvement. Ce n'est pas un simple loisir, mais c'est plutôt un apprentissage de la vie. La vie, c'est un mouvement, voilà. Donc, l'idée est de comprendre que la motivation vient avec le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et donc, ça commence très, très tôt. Ça commence dès le plus jeune âge. Et alors, évidemment, on a avec nous Élodie, on a Manon, Christophe qui sont des pratiquants de sport, puisque tu vas voir qu'Élodie pratique beaucoup de sport. Manon aussi, Christophe l'a expliqué. Mais chacun a aussi une casquette professionnelle spécifique, puisque comme le disait Élodie, elle intervient auprès des tout-petits. Manon a aussi une spécificité complémentaire dont elle nous parlera, Christophe aussi. Voilà, donc ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Élodie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu en penses de tout ça ? Je suis complètement d'accord. Moi, la vie, je la vois évoluer tous les jours avec ma casquette d'assistante maternelle. Quelle vision que tu es petit Élodie que tu encadres ? Alors moi, j'encadre de trois mois à peu près. Et après, je les libère pour l'école à trois ans. Et je les donne à Christophe. C'est Christophe qui prend le relais. Donc toi, tu as vraiment les premiers apprentissages de la vie. Chaque mouvement, tu les découvres, tu les encadres et tu les accompagnes en fait. Complètement. Et en fait, la première chose qu'on peut voir en tant qu'ASMAD, c'est qu'on reçoit des tout-petits qui sont complètement dépendants et on les quitte vers une indépendance totale. C'est-à-dire que quand ils sont tout-petits, on est là pour les materner. C'est nous qui les portons, qui les emmenons, qui les nourrissons. Et quand ils nous quittent, et ça me fait un petit peu… Tu vois, pendant ça, ça fait dix ans que je fais ce métier-là, mais c'est toujours… Quand ils partent, ils partent pour l'école. Ça marche, ça saute, ça court, ça mange tout seul, c'est propre. Ça parle. Donc c'est vraiment… On passe de la dépendance à l'indépendance. Et c'est juste extraordinaire. De la façon dont tu l'expliques, je vois que tu es vraiment touchée par ça. C'est vraiment une vocation pour toi. C'est plus qu'un métier, c'est une passion que tu vis au travers de ça. J'ai la chance de pouvoir vivre mon métier comme une passion. Écoute, ça se sent de la façon dont tu t'exprimes, dont tu le fais ressentir. On sent vraiment que tu vis une passion totale et complète. Et du coup, j'insiste beaucoup auprès des parents sur cette évolution du mouvement, sur la motricité et sur la motricité libre. On peut voir souvent quelques parents qui nous disent « Moi, je l'ai assis ce matin et du coup, il tient assis. » Mais ce n'est pas des postures. Quand l'enfant ne peut pas acquérir cette posture tout seul, ça ne sert à rien en fait. C'est le mettre en danger. Il faut vraiment lui laisser le temps d'acquérir le mouvement. Et de toute façon, le mouvement, il va l'acquérir pour la découverte de son environnement. Il est tellement curieux qu'il a envie d'aller voir ce qui se passe à droite, à gauche, partager avec les copains, avec les grands, tous les objets qui l'entourent. Et ce mouvement, c'est la vie, complètement. Je pense qu'on est vraiment dans le… Mais toujours laisser ce mouvement libre, ne pas venir le forcer. Sinon, ça coupe les chaînes, ça met l'enfant en danger. Et vraiment le laisser explorer à son rythme. De toute façon, avec l'expérience et la passion qui t'anime aujourd'hui, tu peux être une très grande conseillère pour tous les gens qui ont des nouveaux-nés, des enfants. Tu peux apporter pas mal de conseils et d'explications sur comment s'occuper d'un enfant au niveau motricité. Je fais de mon mieux. J'avoue. Après, pour ce mouvement-là, pour que l'enfant puisse acquérir le mouvement, moi j'accompagne, mais il n'y a pas que ça. Le sommeil est très important. Et la nourriture, l'alimentation. Pour que l'enfant puisse développer son corps correctement et évoluer comme il se doit, il faut qu'il ait une alimentation correcte. Et ça, on a la meilleure personne présente ici pour nous présenter tout ce qu'il faut pour nos tout-petits pour qu'ils se développent correctement. C'est Manon. Merci, Elodie. Merci. En effet, l'évolution motrice de l'enfant va de pair avec l'évolution des besoins alimentaires. L'enfant trouvera peu à peu la position assise, puis les déplacements, le quatre pattes, la marche, et il va découvrir l'alimentation semi-solide et solide. Ce sont des mois de découverte. Je sais que tu es bien au courant de ça. Et les notions de mouvement et d'alimentation vont être étroitement liées. Bien sûr, le mouvement et le déplacement sont importants. Et donc, les besoins alimentaires vont changer. En bref, la dépense énergétique et le niveau d'activité physique augmentent, et les besoins nutritionnels aussi. Malheureusement, comme tu dois le voir, on a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à l'alimentation. On a de plus en plus d'enfants en surpoids ou en obésité, avec une consommation excessive de produits sucrés, de produits industriels et d'aliments transformés. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de santé publique et a donc voulu organiser une espèce de prévention avec des schémas plus ludiques, des choses à apporter aux enfants, qu'ils puissent comprendre et revenir à une alimentation plus brute sans forcément considérer et se jeter sur des aliments qui sont transformés, que l'on propose énormément à travers les médias ou à travers simplement la société de consommation qui nous les amène. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es en mesure justement de faire cet accompagnement. Quelqu'un s'adresse à toi, vient te voir, tu es en mesure de les orienter, de les guider justement pour une meilleure alimentation, en vue d'une meilleure santé en fait. Tout à fait. Mon rôle est surtout d'amener les personnes à comprendre que l'on peut s'alimenter de façon saine, juste en rééquilibrant quelque chose de son alimentation. Après, ma double casquette d'éducatrice spécialisée m'a permis d'intervenir dans les écoles pour proposer des ateliers ludiques aux enfants, autour de comment manger mieux. Voilà. Donc, j'organise des petits ateliers comme ça, avec des petits groupes, ce qui me permet de faire de la prévention avant même de pouvoir recevoir ces personnes adultes qui sont en difficulté aujourd'hui à cause de leur hygiène de vie et leur alimentation qui est souvent assez déstructurée. Ça, c'est très intéressant. Et ces interventions, tu les fais, c'est toi qui les proposes aux établissements scolaires ou c'est eux qui te contactent ? Ils peuvent me contacter, mais je vais souvent à la rencontre des établissements. Oui, bien sûr. Pour que ça marche, il faut aller taper à la porte. Voilà. Il faut l'assister. Mais il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, comme la semaine du goût, par exemple, où il y a des ateliers qui sont proposés par les institutrices qui permettent aux enfants de découvrir d'autres aliments, notamment les fruits et les légumes, puisque c'est quand même souvent la catégorie d'aliments qui manquent. Voilà. Donc, ça me permet, moi, d'appuyer un peu plus ça en proposant des petites interventions sur une demi-journée et dès la maternelle. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, Manon. Oui, parce que… Merci, Jeanette. Tu vois, si je peux rajouter juste une chose, j'ai entendu ce que tu disais à propos du sucre. Tu parlais d'une alimentation plutôt à revoir parce qu'il y a de gros problèmes au niveau, je sens, de la consommation de sucre. N'oublions pas que le sucre participe grandement à la destruction, au vieillissement du corps. Enfin, ça accélère le vieillissement. C'est marqué, scientifiquement, c'est reconnu, on le sait. Donc, la destruction des cellules est vraiment catastrophique par une grosse consommation de sucre. Je repense souvent, moi, à cette vidéo, à cette conférence de presse qui a fait fureur au cours de l'été, en tout cas, il y a quelques mois, de ce genre de foot, j'ai oublié le nom, qui, au cours d'une conférence de presse, écarte une canette de Coca-Cola qui est placée devant lui et à la place, il met sa bouteille d'eau. Ah, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, 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 Cristiano Ronaldo. Alors, il y a deux choses. Un, c'est le sucre. Et puis deux, c'est l'effet du soda qui, dans les intestins, détruit en fait les neurones qui y sont présentes. Parce que Cristiano Ronaldo a beaucoup bossé là-dessus, évidemment. On sait qu'on a des neurones dans le cerveau. On en a dans le cœur. Il faut savoir qu'on en a entre 20 000 et 40 000 dans le cœur. Et on en a jusqu'à 300 000 dans les intestins. OK ? Donc, quand je consomme beaucoup de Coca ou beaucoup de soda, je détruis en fait les neurones qui sont dans ces parties de mon corps. Et en plus, je m'injecte du sucre de manière ultra puissante et ça active vraiment la destruction de nos cellules. Et ça, c'est très grave en fait. Et le problème, c'est que tous ces publicistes qui, évidemment, comptent sur ces champions pour mettre en avant leurs produits, eh bien, en fait, trompent complètement le consommateur. En réalité, parce que les jeunes qui sont dans la volonté de s'identifier à ces modèles qu'ils idéalisent, eh bien, cherchent à avoir des comportements proches de leurs idoles. Et donc, ils s'imaginent qu'en consommant du Coca ou qu'en allant manger McDo ou qu'en faisant ceci, cela. Alors, navré pour les enseignes cités, mais, eh bien, en fait, ils jouent à l'envers de leur performance. C'est plutôt vers la contre-performance qu'ils avancent. Et en fait, en faisant ça, ce champion de football a le courage quelque part. Alors, c'est peut-être un peu facile parce qu'il doit en partie aussi sa réussite financière à cette société. Mais en attendant, aujourd'hui, il est capable de la critiquer et il y va franco. Donc, ce n'est pas évident. Là, tu viens de m'apprendre justement que le sucre détruisait les neurones des intestins. Je ne savais pas. Alors, pas du tout. C'est la toxicité de la boisson Coca, en fait, ou des sodas en général qui, justement, détruisent vraiment les neurones que nous avons dans les intestins. Mais l'excédent de sucre, tu as dit que, justement, ça détruisait aussi ? Ça accueille le vieillissement cellulaire, en fait. Et tu vois, quand on respire, on a une action puissante sur les télomères qui sont des brins d'ADN situés à l'extrémité de nos chromosomes qui, eux, sont responsables du vieillissement cellulaire. Et lorsque tu respires, lorsque tu fais des exercices de respiration, tu as une action puissante sur les télomères et tu ralentis, en fait, ce vieillissement cellulaire. Donc, il y a plein de techniques en sophrologie, par exemple, qui permettent d'activer ça. Et voilà. Donc, c'est important, c'est de se dire que si je mange bien, si je respire bien, si je dors bien, si je bouge bien, je vieillis mieux, je vieillis mieux. C'est-à-dire, regarde, Gérald, on est âgé, mais on est encore en forme. En fait, tu viens de gâcher une partie de ma journée parce que j'avais acheté plein de paquets de bonbons, là, je ne vais pas pouvoir les manger. Les jeunes, je n'en t'aime pas, c'est tout. Gérald, attention, Gérald, si je peux me permettre, il n'est pas question de diaboliser le sucre ou de priver les enfants et les adultes du sucre. Il faut juste parler de façon un peu plus équilibrée, pouvoir se concentrer sur l'équilibre. Tout est une question de dosage, en fait. Voilà. Il n'est pas question d'interdire. Après, il est vrai que c'est un combat permanent pour moi contre les publicitaires et les médias auprès des enfants et des adolescents. C'est sûr que c'est terrible. On nous annonce beaucoup de fausses informations. Oui, parce que tout... En fait, dans l'alimentation, on en reviendra. Vous avez certainement plus de connaissances que moi là-dessus. Mais ce qui est très dangereux, c'est les abus, les excès. Et c'est ça qui emmène à beaucoup de soucis. Exactement. Eh bien, Christophe, on te redonne la parole. On t'écoute. Oui. Comme je le disais, à l'école, on parle plutôt d'EPS plutôt que de sport. Donc, l'éducation physique et sportive. Et ce n'est pas pour rien parce que l'éducation physique, ça introduit le rapport au corps qui doit être guidé par le respect, la prévention des blessures, le rapport à la santé physique comme mentale, d'ailleurs. Et puis, l'éducation sportive ensuite, parce que le vivre ensemble, en fait, ça ne prend que dans la cohésion du groupe vers un intérêt commun. Et ça, rien de mieux que le sport comme vecteur de cohésion du groupe et de vivre ensemble. Parce que le groupe sportif devient plus important que juste l'addition de chacun des membres. Et donc, la cohésion qui en ressort, après, ça peut être transposé dans le groupe classe et plus après, dans la vie professionnelle. Mais voilà, le sport à l'école et l'EPS, c'est un apprenti progressif de choisir la difficulté, d'aimer le sentiment de réussite qui en découle, qu'on obtiendra ensuite, soit individuellement, soit collectivement. Et ça aussi, ça peut être transposé d'ailleurs à la vie de classe et à la vie professionnelle. Voilà, savoir que presque, on peut dire presque que plus il y a de difficultés, plus il y a de sentiments de réussite derrière, plus il y a de gains de confiance en soi, etc. Si l'obstacle est abordé de manière rationnelle et de se dire, voilà, on peut le faire, donc on va le faire. Et même en cours d'histoire, j'avais appris à mes élèves une station de Napoléon qu'ils aiment bien, ils me la répètent souvent. Souvent, il y a la phrase, quand on peut, et Napoléon, il avait rajouté, quand on peut, on doit. Et donc, voilà, là, c'est un peu aussi ça, l'école du sport, c'est un peu une école de la vie, parce que, en fait, on pourrait même rajouter éducation sociale, après éducation physique et sportive, éducation sociale, parce que, dès l'enfance, le sport, c'est une sacrée école de la vie, en fait, c'est quel que soit le milieu social, voilà, chacun est à égalité dans l'apprentissage de la réussite et aussi dans l'apprentissage de l'échec. Donc voilà, pour résumer, le sport dès l'enfance, c'est s'éduquer au corps, s'éduquer à l'esprit sportif, et puis ça introduit aussi une première pensée sociale, donc ça apprend à vivre, donc c'est vraiment essentiel de la pratique de l'EPS à l'école. Les plus jeunes que tu t'occupes, ont quel âge ? Alors, moi, je suis en cycle 3, donc c'est CM1, CM2, c'est 9-10 ans, après, j'ai déjà fait du cycle 2 aussi, donc ça va de 6 à 8 ans, voilà, grosso modo, c'est la tranche d'âge dont je m'occupe. Donc tu les as quand même assez jeunes, où ils ont besoin d'acquérir toutes les bases les plus importantes. Oui, absolument, et puis on voit qu'il y a déjà des gros écarts en termes de motricité. Je disais que c'était à égalité milieu social, mais il y a quand même des enfants qui vont chez eux beaucoup plus rester devant la télé, inactifs, qui vont avoir des écrans dès le matin, etc., et qui du coup vont être beaucoup plus inertes dans leur motricité, ça se voit. Voilà, donc notre but, c'est aussi de donner à chacun les compétences minimales qui permettent de se débrouiller, parce que ce n'est pas seulement une question de motricité, de sport, de loisir, etc., c'est aussi une question de sécurité, savoir évoluer dans un milieu quel qu'il soit. Tiens, d'ailleurs, je veux juste réagir à la citation que Christophe nous a amenée de Napoléon, elle me fait penser à une chose que j'ai vécue, puisque moi j'ai un passé de sapeur-pompier, puisque j'ai voulu être sapeur-pompier professionnel à un moment donné, et j'ai eu un camarade qui n'a pas pu devenir sapeur-pompier professionnel, et moi-même, j'ai vécu une chose étonnante, c'est que je n'ai pas pu intégrer la BSPP, puisque lors d'un contrôle médical, les médecins se sont rendus compte que j'avais un début de myopie, donc ils m'ont interdit d'intégrer la brigade, et ils m'ont redirigé vers l'unité de sécurité civile numéro 1. Tu n'as pas eu l'aptitude médical pour être sapeur-pompier de Paris, en fait. Ouais, ouais, ouais. Juste à cause des yeux. Quel que soit le motif. Un peu d'or avant, moi j'avais un copain qui n'était pas suffisamment apte à faire certaines choses, et puis un médecin, enfin voilà, j'entends un médecin qui dit à un autre, ben tu vois, ce garçon ne peut pas, parce que toi, tu peux, tu dois. Parce qu'il hésitait à signer le contrat, tu vois, parce que c'est des contrats de 5 ans, tu connais, et donc le gars hésitait un peu, etc. Alors qu'il avait toutes les aptitudes, et il s'entend dire, ce garçon-là ne peut pas, toi, tu peux, tu dois. Voilà, c'est juste pour réagir, parce que certains veulent, voudraient, mais ne peuvent pas, hélas, parce que problème de ceci, problème de cela, mais la motivation intrinsèque, elle est là. Et puis d'autres hésitent, voilà, tu vois, j'ai envie juste de dire qu'en effet, Christophe, tu as bien raison d'amener cette citation, parce que quand tu peux, ouais, tu dois, surtout si tu veux, il ne faut pas hésiter. Hésitation égale hésite action, donc finalement, c'est dommage, c'est dommage, puisque tu n'honores pas, quelque part, ce que tu pourrais faire et que d'autres voudraient faire, et ne gâche pas tes chances, c'est un peu ça. Bon, voilà, fin de la parenthèse, mais ce que je voudrais dire, si tu veux, c'est surtout que nous sommes tous liés au mouvement, en effet, parce que moi, dans mon monde à moi, tu le sais bien, il est question d'approche neurocognitive et comportementale. Et en fait, moi, je récupère beaucoup de tout ce qui a été dit par Élodie, Manon, Christophe, pas forcément à l'âge adulte, mais à un âge assez avancé. tu vois, je travaille aujourd'hui pour un organisme de formation qui m'amène à être au quotidien en contact d'étudiants qui sont en classe prépa, et je vois que beaucoup de ces jeunes ont des pensées limitantes. Ils ont des blocages, et le gros problème, c'est qu'ils ont le sentiment que tout ça, c'est vrai. Et en réalité, mon métier consiste à leur démontrer que c'est faux. Dans ce que j'ai pu apprendre moi, il y a une chose qui m'est restée, c'est que le problème ne vient pas de ce que tu ne sais pas. Le problème vient de ce que tu sais avec force et conviction et qui en réalité pouvait être faux. Il suffit juste de faire un pas de côté pour changer de point de vue. Parce que le point de vue que tu peux avoir sur les choses, ne serait-ce que sur toi-même, peut changer en fonction de ce pas de côté que tu peux faire. Voilà, parce que la vision que l'on a d'une chose, elle ne dépend que de ce que l'on en a appris, de ce que l'on nous a dit, de ce qu'on veut bien lui donner comme vérité, en fait. Mais en fait, tout est question de point de vue. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que toutes les projections mentales que nous faisons sur le monde, eh bien, on peut les modifier, on peut les optimiser, mais il faut les travailler. Et évidemment, dès qu'elles sont travaillées dès le plus jeune âge, avec Elodie, avec Manon, avec Christophe, c'est plus simple, quelque part. Parce que ces jeunes qui ont la chance de croiser Elodie, Manon, Christophe, ils vont avoir une capacité à progresser avec pertinence dans un environnement qui finalement cherche plutôt à les contraindre. Pourquoi ? Parce que la nature de l'homme est la recherche de la facilité, la recherche quelque part de la procrastination, alors qu'en fait, il est question de combattre ça au quotidien. C'est difficile et tout ça, c'est de l'éducation. C'est vraiment de l'éducation. Christophe a bien parlé d'éducation physique et sportive parce qu'on est vraiment dans cette dimension. Sur ce que disait Pierre, je voulais rebondir à un certain point, c'est sur les blocages qu'on peut avoir et qui nous pousse à reculer devant un environnement qui peut présenter des difficultés. Finalement, je pense que c'est là-dedans que se trouve la beauté du sport parce que c'est un idéal qui est constitué de la confrontation à des difficultés qui sont facultatives. Et ça, je trouve ça hyper beau. Et même mes élèves qui ont 10 ans, ils l'ont déjà compris. Quand je discutais avec eux justement sur la question de pourquoi faire du sport, j'avais pris deux élèves à part et je leur avais posé des questions et je leur avais demandé pourquoi par exemple se forcer à faire un sprint au foot alors qu'on sait qu'on a une chance sur 10 d'avoir une passe au final. Ils me disaient mais en fait c'est justement parce qu'on va se courir jusqu'à être dératé. Mais pour avoir un sentiment de réussite à la fin et pour avoir un sentiment de plaisir, même pas forcément à marquer un but mais juste à faire une passe décisive, déjà en fait c'est ça qu'ils font qu'ils vont se dépasser et souvent les gens ils demandent aux sportifs pourquoi vous faites ça alors que finalement c'est de la difficulté qui n'est pas nécessaire et justement c'est ça qui est beau c'est que rien ne les oblige à choisir cette difficulté. J'avais fait le semi-marathon de Paris une fois pour les Chrétiens d'Orient et il pleuvait des torrents, c'était hyper désagréable en soi comme tâche et pourtant en fait tout le monde était heureux d'être là et tout le monde était heureux de le faire parce que rien ne nous obligeait à nous dépasser c'est juste nous qui choisissions librement et c'est hyper beau de voir que des élèves de 10 ans ils ont déjà compris alors même s'ils ne sauraient pas forcément le formuler mais ils ont déjà compris que parce qu'on n'est pas forcément obligé de le faire c'est encore plus beau de le faire et voilà il y a une des réponses à la question pourquoi faire du sport qui se cache un petit peu là-dedans je pense c'est la confrontation libre à des difficultés qui pourtant sont facultatives très très bien cité bravo alors moi ça me fait écho en tant qu'asthmate donc moi je vais être dans le mouvement dans la motricité mais quand je vois la fierté de ces tout petits qui chutent je ne les ramasse pas d'accord quand ils tombent je les accompagne à se relever je reste à côté je les motive je leur dis qu'ils sont capables c'est qu'une chute c'est pas grave on avance on frotte les mains on regarde évidemment s'il y a une blessure j'interviens mais je rejoins un peu Christophe beaucoup au début quand ils chutent ils attendent ils attendent qu'on vienne les relever et j'adore j'adore voir cette lueur de fierté quand ils se sont relevé tout seul qu'ils me montrent les mains c'est bon on frotte on frotte un peu les genoux et c'est reparti en avant on continue c'est très important ce que tu dis là parce que très souvent c'est une éducation à apporter que tu viens de faire que tu viens de dire parce que souvent quand on voit un petit tomber le premier réflexe c'est aller vers lui et le relever directement alors qu'en fait ce n'est pas la bonne base à donner effectivement c'est ce que tu fais toi et pour ça il faut avoir la conscience de ce qui se passe et la patience et la connaissance justement de ce que ça peut emmener pour plus tard parce que par cette action là tu développes le plus tard et c'est vraiment un message à faire passer parce que souvent par réflexe moi le premier on va voir un petit tomber on va aller le ramasser le relever et lui demander comment ça va alors qu'en fait c'est ta méthode qui est la bonne c'est cette procédure qu'il faut qu'il faut faire passer comme message la difficulté c'est vrai que l'éducation nationale alors je ne me tape pas sur le dos parce qu'elle m'a bien aidé pour progresser sur le plan scolaire mais il se trouve que mes parents étaient propres et j'ai quand même été éduqué par quelques années j'ai souffert quelque part de cela sans trop en souffrir malgré tout mais ça a été compliqué en tout cas parce que longtemps longtemps je me suis identifié où j'étais en recherche de succès et je pense que l'erreur elle est là s'identifier au succès être en permanence en recherche de ce qui nous gratifie aux yeux des autres plutôt que de comprendre qu'en fait il y a un chemin beaucoup plus inspirant alors il est plus difficile mais c'est celui de l'échec c'est celui de l'échec et là j'en reviens à la philosophie Mandela je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et là en fait tu passes de la condition de mettre à celui de l'artiste beaucoup plus facilement c'est à dire que tu vas beaucoup travailler beaucoup travailler pour maîtriser pour accéder à cette montée en compétences ce qui fait qu'à un moment donné tu vas être en mesure de pouvoir justement jouer avec la connaissance ou la maîtrise d'une discipline quelle qu'elle soit pour pouvoir ensuite basculer du côté de l'artiste c'est à dire jouer avec ça avec aisance pas forcément au moment où tu t'y attends mais au moment où justement le besoin de cette connaissance est à appliquer avec pertinence et parce que tu l'as beaucoup maîtrisé parce que tu l'as beaucoup travaillé tu es libre justement de le faire avec aisance et cette philosophie là elle est beaucoup plus inspirante mais très difficile à amener parce que en fait passer du temps à côté de quelqu'un accompagner quelqu'un Christophe voilà il nous dit Manon vous le savez ça demande un travail individualisé et le problème il est là c'est à dire que quand tu as une classe de 30 tu ne peux pas faire un travail individuel tu ne peux pas être au cas par cas en tout cas moi je sais qu'à mon niveau c'est complexe donc l'idée est vraiment de chercher quand même à être dans cette voie là c'est à dire qu'il faut quand même faire comprendre que le message il est beaucoup plus inspirant via le travail de l'échec voilà la remise en question le travail de la réflexion vient vraiment de ce point de départ pour pouvoir justement se dire quel plan correcteur je vais pouvoir mettre en place parce que s'identifier à tout prix à la réussite et bien c'est extrêmement stressant parce que ça t'oblige à ne marcher que vers cette excellence là donc en fait cette recherche d'excellence à mon sens elle est stressante elle est inspirante mais elle est très stressante donc tu vois quand on revient au sport aussi à mon sens ne vouloir chercher que la victoire à tout prix ça peut aussi être un problème je crois que la plus belle victoire c'est déjà de savoir progresser de savoir saluer les efforts que l'on fait au fur et à mesure que l'on s'élève je pense que Guillaume pourrait nous en parler avec pertinence mais toi aussi Gérald puisque tu as un passé de sportif de haut niveau et donc et bien je pense que tu as certainement beaucoup plus appris de tes erreurs de tes échecs peut-être même de certaines humiliations que de tous tes succès parce que finalement dans une vie on se rend compte qu'on est on est faible et que la remise en question est permanente donc dans le sport finalement on se rend compte que ce qui prime surtout c'est cette capacité à s'identifier à cette motivation à ce plaisir qui nous fait avancer alors je ne sais pas maintenant si tu veux si tu veux réagir si tu veux je vois bien qu'on essaye de trouver pourquoi faire du sport en fait ça va être d'après ce que vous dites on est bien sur une aide à la vie tout au long de notre vie on va chercher des outils et le sport va en devenir un il va en devenir un je pense très bien très très bien il va en devenir un pour se dépasser il va en devenir un pour se relever avant même de parler de prendre soin de son corps prendre soin de soi et que ce soit une aide supplémentaire pour justement bien bouger bien marcher avancer etc il y a totalement une vision psychique autour de pourquoi faire du sport et aujourd'hui encore plus avant de parler de on fait du sport pour prendre soin de soi de son corps pour être en bonne santé et physiquement acceptable à ses yeux puisque avant tout c'est ça mais voilà il ne faut pas oublier que lorsqu'on demande aux gens de faire du sport c'est souvent pour des questions de santé pour maigrir pour prendre du poids même ça arrive pour prendre de la masse musculaire et voilà on a plusieurs on a quand même plusieurs éléments qui rentrent en jeu aujourd'hui c'est toujours difficile quand je reçois des personnes qui veulent avoir une hygiène de vie un peu plus correcte on commence par rééquilibrer l'alimentation c'est vrai mais souvent ce sont des personnes sédentaires donc qui ne font absolument pas de sport et même qui ont plutôt des activités de bureau donc très peu de déplacements et il y a des petits victoires lorsque même je commence à dire à une personne marcher quotidiennement 30 minutes on essaye de marcher on essaye de faire des balades moi je fais souvent des séances pas autour d'une table mais où on va faire une randonnée on va faire une marche et on va parler d'alimentation en même temps il faut redonner le goût aux gens de pouvoir ne serait-ce que se déplacer ne serait-ce que d'être en mouvement pour comprendre d'être actif pour comprendre tout simplement à quoi sert le sport et pourquoi on fait du sport la plupart du temps ces personnes intègrent ça dans leur quotidien et c'est beaucoup plus facile d'abord d'obtenir des résultats et puis tout simplement de se sentir mieux parce que les personnes que je reçoive elles veulent avant tout se sentir bien Manon nous a relancé complètement sur la base du sujet pourquoi faire du sport qui était à l'initial et c'est très très bien parce qu'effectivement pourquoi faire du sport c'est par rapport à quelque chose et ça permet par la suite d'être tout ce qui est facteur de se sentir mieux d'avoir une meilleure santé etc donc là très très bonne remise sur l'axe du sujet et d'ailleurs la base de tout ça c'est avec Elodie puisqu'elle en s'occupant déjà des tout petits elle peut les axer dans le mouvement déjà avec ce que tu nous as cité au départ que les aider de leur faire comprendre comment se relever lorsqu'ils sont tombés on est déjà dans les bases de l'action et j'ajouterais moi avec ma casquette de réflexologue qui suis dans le soin aussi la réflexologie c'est une technique de prévention et d'accompagnement à la santé lorsque alors je la pratique avec mes tout petits mais je la pratique aussi avec les adultes et c'est vrai que les personnes viennent me voir pour soulager des troubles mais donc je pratique voilà les techniques apprises mais je parle aussi beaucoup de sport et plus on va dire d'activité physique donc je rejoins Manon je propose aussi de marcher le sport est tellement bénéfique pour moi le sport c'est un soin complet en lui-même en fait alors attention sport sans excès bien sûr parce qu'on peut partir très loin et après on peut jusqu'à détruire son corps mais ce sont des excès vraiment très haut placés ce sont des hauts niveaux mais pour moi le sport c'est un soin tant il est bénéfique sur le plan du système immunitaire cardiovasculaire respiratoire hormonal et j'ai découvert en fait en pratiquant des soins avec une personne qui était atteinte d'un cancer qu'elle faisait partie d'une association qui s'appelle la CAMI en fait il faut savoir que les médecins prescrivent le sport depuis 2017 comme un soin et en fait la CAMI propose une pratique sportive pour déjà pour réduire les effets secondaires des traitements sur les cancers et ils ont remarqué que ça jouait énormément sur le moral des personnes en fait ça leur faisait du bien notamment par exemple une jeune femme qui a eu un cancer du sein et qui a eu une ablation ils lui ont demandé de pratiquer la natation et du coup ça lui a permis de reprendre confiance en elle ne serait-ce qu'au niveau du schéma du corps parce que c'est quand même assez important quand même en tant que femme quand une partie de féminité est quand même ôtée si je puis dire et cette femme a retrouvé de la confiance et de la force parce qu'en nageant elle est venue retrouver une mobilité au niveau de l'épaule au niveau de tout ce qui était cage thoracique et franchement enfin voilà le sport en tant que soin moi je trouve que c'est idéal donc le sport le mouvement l'activité physique on en revient toujours au même point c'est la vie pour moi c'est la vie ouais bien sûr en fait le sport va se décomposer en plusieurs catégories comme on l'a dit bon ben les activités le mouvement c'est à dire bon ben jusqu'à arriver jusqu'aux athlètes de haut niveau où là ben on va taper dans le surentraînement donc nous là c'est les catégories qu'on essaiera d'éviter parce qu'on est dans la prévention des gens et on est dans justement préserver développer la santé et le bien-être donc effectivement on va retrouver ce qu'a cité Manon tout à l'heure pourquoi et là ce que tu viens de dire aussi maintenant avec le mouvement donc effectivement ce sont les bases et pour revenir à la réhabilitation après blessure ou après opération ben justement aujourd'hui les dernières techniques de kinésithérapie notamment mettent en oeuvre qu'il faut continuer à bouger alors qu'il y a 20-30 ans quand il y avait une entorse ou une fracture c'était systématiquement l'immobilisation du membre et ensuite il y avait un gros gros problème ensuite de réhabilitation musculaire de rééducation et en fait ils sont aperçus que justement en inversant cette phase là en faisant des mouvements différents mais ça permettait justement de garder un certain équilibre musculaire donc beaucoup plus rapide ensuite pour la rééducation et surtout que ça mettait en marche le métabolisme de cicatrisation de réparation du corps donc ça accélérait quelque part le retour à la blessure le retour à la réparation pardon de la guérison de la blessure donc voilà effectivement le mouvement c'est une base et c'est à acquérir dès le plus jeune âge alors pourquoi dès le plus jeune âge parce que justement quand tu as un petit qui a un an tu lui apprends à se relever donc c'est les bases de toute sa vie pour plus tard et ensuite dans l'apprentissage sportif sûrement Christophe tu seras d'accord avec moi ou tu me diras si tu partages pas le même avis mais on considère qu'entre l'âge de 7 ans et 11 ans pour un enfant c'est l'âge de grâce des apprentissages techniques d'apprentissage moteur c'est à dire qu'un enfant qui commence un sport avec des bases techniques à cet âge là il les aura pour toute sa vie en lui ce sera ancré en lui comme quelque chose d'intrinsèque quelque chose d'inné à contrario que quelqu'un qui va démarrer le même sport à 18-20 ans il y aura une base qui ne sera pas acquis de la même manière une notion d'intégration qui ne sera pas la même parce que l'âge de grâce c'est 7 ans 11 ans et les plus grands champions les plus grands champions dans une discipline particulière très très souvent alors il y a toujours des exceptions mais très très souvent dans la majeure partie des cas ils ont commencé ce sport là dans cette tranche d'âge là ouais parce que à cet âge là on a quand même des capacités de mémorisation de plasticité cérébrale qui fait qu'on s'adapte beaucoup et on peut vraiment s'enrichir particulièrement dans un domaine je voulais revenir sur ce qu'avait dit Elodie Manon et puis sur la petite attaque à l'éducation nationale gentille de Pierre sur le phénomène de compétition qui peut être un élément négatif de la pratique sportive et c'est vrai qu'à l'école on ne peut pas forcément faire que de l'individuel parce qu'on a 25 30 élèves mais on essaye d'apprendre aux élèves pas le dépassement des autres mais le dépassement de soi et un élève qui me dit moi j'ai fait de mon mieux c'est 20 sur 20 direct par contre et ça m'est déjà arrivé voir un élève se défoncer se mettre en danger parce que par exemple il a choisi un parcours sportif de trop haute difficulté pour ses capacités quand je lui demande mais c'est quoi ton but pourquoi tu fais ça et bien il me dit pour être meilleur que lui ou que lui et là dans ce cas là on est dans une fausse piste en tout cas ce que vous dites est vraiment très intéressant parce qu'on remarque qu'à chaque fois il est toujours question de mouvement dans tout ce dont nous avons parlé c'est vraiment un concept qui revient et qui fait que finalement toute la journée quoi que nous fassions et bien notre capacité notre aptitude à nous voir dans l'espace prouve que nous sommes vraiment en mouvement tout au long de la journée et nous avons grandement besoin de savoir nous adapter à tous les environnements au sein desquels nous progressons et au sein desquels nous voulons peut-être être plus performants donc ce qui est intéressant aussi dans la pratique sportive c'est que l'entraînement permet d'être au maximum de ses capacités naturelles lorsque le corps est en mouvement résistance au froid souplesse force l'exécution de mouvements spécifiques inhérents une discipline très identifiée voilà la pensée aussi enfin voilà tout cela permet d'être au top de sa forme et d'être équilibré et il y a une chose qui est très importante c'est que il y a la motivation vous parliez de motivation intrinsèque mais pourquoi pourquoi le sport est intéressant le sport est intéressant parce que il permet à un individu de trouver l'axe de sa propre motivation voilà et c'est ça aussi qui est intéressant parce que il permet de se découvrir au travers de ce que tu dis l'individu se découvre ouais c'est ça et découvre surtout la notion d'effort la notion d'effort qui peut être et c'est pour ça que je je suis prudent avec ce terme parce que beaucoup de personnes identifient l'effort à une notion la pénibilité la souffrance la difficulté alors qu'en réalité si je sais ce qui me motive forcément je vais être en quête d'atteindre de plaisir puisque quelque part désirer un succès évidemment nous amène à imaginer qu'on va être heureux si on y arrive et qu'on va se remplir de toute cette joie et de toutes ces émotions superbes entre l'endroit où je me trouve et celui qui est à atteindre et bien se situe la zone d'effort que je vais devoir traverser et qui là est positive là c'est la zone positive parce que là je sais que si je fais des efforts auxquels je suis capable d'accéder parce que c'est ma décision et bien je vais forcément quelque part ne pas subir et si à l'inverse il n'y a pas cette quête de plaisir il n'y a pas cette atteinte de dépassement de soi qui me va bien parce que dans cette raison qui fait que je fais du sport ou à la limite dans autre chose je ne vais y croiser que de la pénibilité il n'y a pas de sens et là du coup je tombe sur un effort qui est dégueulasse et qui peut me limiter donc c'est intéressant aussi de se positionner par rapport à cette analyse-là pourquoi est-ce que je fais du sport ? aussi pour comprendre que quel que soit le sport que je pratique même un sport qui n'est pas forcément très médiatisé si à moi il me permet de travailler tout ce dont on parle notamment la capacité à découvrir toute la stratégie qui me permet d'un point de vue cognitif d'être centré sur l'effort positif donc en fait l'idée est de comprendre que finalement le sport là aussi pourquoi faire du sport ? et bien tout simplement pour ce que tu l'as dit se découvrir comprendre un peu mon propre fonctionnement ce qui me va bien et ce qui me permet surtout d'être un stratège et de m'améliorer dans le temps puisqu'il faut du temps et qui me permet justement de découvrir ma capacité à progresser dans l'effort mais surtout l'effort positif et bien m'identifier à ça voilà c'est ça qui peut être aussi intéressant et comprendre que l'effort c'est pas forcément le côté souffrance douleur non oui je vais forcément si je prends Guillaume qui est pas là qui est boxeur pro et toi Gérald aussi avec ta pratique des arts martiaux Christophe toi aussi tu parlais de Krav Maga bon forcément même très musclé quand tu prends un uppercut ou un jab du gauche ça fait mal bon sauf que quand tu es centré sur l'atteinte de quelque chose qui te va bien et bien cette notion d'effort forcément elle te porte elle te porte au lieu de te limiter c'est vraiment ça aussi qui est intéressant et alors peut-être mesdames vous auriez peut-être la réponse à la question que je vais vous poser aujourd'hui donc on avait ouvert l'émission en disant comment il y a un phénomène aujourd'hui de santé publique que le gouvernement veut mettre en place justement des problèmes liés à essentiellement des soucis de surpoids notamment chez les enfants et les adolescents pour vous comment est-ce qu'on en est arrivé là alors je n'ai pas de vérité absolue par contre on a vu une évolution dans plusieurs domaines d'abord avec l'accès aux médias à la télévision aux ordinateurs aux jeux vidéo à tout ce qui est de l'ordre du multimédia qui empêche entre guillemets la personne de bouger puisqu'on est quand même on est dans une position assise on adopte un mode de vie sédentaire lorsqu'on a cette certaine activité ensuite je pense que nos modes de consommation ont changé on a un accès beaucoup plus facile aux produits transformés il y a des aliments qui ont été créés par les industriels qui ont quand même des ingrédients qui sont toujours autour du sucre du gras d'autres acides transformés etc et ces aliments sont beaucoup plus accessibles en plus ils sont rendus publics avec une certaine publicité c'est un cercle vicieux l'enfant qui est devant sa télévision a regardé ses dessins animés qu'est-ce qu'il va voir pendant la publicité la fameuse pub pour des chocolats des aliments transformés des barres de céréales etc donc il y a un espèce de phénomène qui se crée entre mauvaise alimentation mauvaise hygiène de vie et un manque d'activité le mercredi après-midi encore même à mon époque j'ai 30 ans mais je me souviens qu'on allait tous faire une activité physique et sportive on avait tous une passion tennis boxe etc on avait tous quelque chose de différent c'était aussi proposé par l'école et aujourd'hui beaucoup d'enfants n'ont pas d'activité physique et sportive notamment ces jours off de l'école où ils restent chez eux où les parents souvent sont absents il faut donc s'occuper et concrètement on est moins sur des activités manuelles ou sur des déplacements que sur de la télévision ou de l'ordinateur des jeux vidéo en fait comme on dit souvent on est sur une société qui s'est sédentarisée quelque part oui tout à fait et sur ce que dit Manon sur la place des écrans nous on constate aussi en tant qu'enseignant à quel point ça vient de plus en plus jeune à quel point aujourd'hui un élève de 10 ans statistiquement dans sa chambre il a sa tablette à lui et on ne va pas forcément contrôler à quelle heure il la pose avant de s'endormir l'accès aux écrans pour la petite enfance alors là c'est plus Elodie qui pourrait en parler mais on commence à voir au niveau de la santé à quel point ça peut faire des ravages dans le développement de l'enfant complètement oui oui au niveau des connexions neuronales et tout c'est un peu catastrophique après alors sans jugement aucun parce que voilà d'être parent c'est pas facile voilà des fois on a des moments où on a envie de tranquillité en fait de ce que moi je perçois de mon travail d'ASMAT l'écran est une baby-sitter voilà on veut un petit moment tranquille on veut pouvoir cuisiner on veut pouvoir je ne sais pas moi checker ses mails l'écran c'est très bien ce que tu viens de dire c'est très très bien malheureusement en fait c'est mais c'est bien c'est bien ciblé très très bien ciblé c'est fort dommage mais on va caler l'enfant devant un écran pour avoir la paix voilà moi je suis subjuguée par exemple j'ai un petit groupe Whatsapp avec les parents des enfants que je garde où je mets des petites photos pour que les parents puissent voir un petit peu comment ce qu'on fait dans la journée et tout ça et en fait donc je prends les photos mais le Whatsapp après je le garde pour le soir j'ai des enfants d'à peine 18 mois qui slide sur les portables donc il y a aussi une vision des parents les parents sont beaucoup sur les portables les parents répondent aux mails répondent aux textos à table hop on check le téléphone alors après chacun fait comme il peut d'accord mais je pense que l'enfant acquiert aussi enfin ça évolue dans un monde où l'adulte est toujours connecté hyper connecté que ça soit le PC ou la télé pour les infos ou l'écran de portable pour checker alors comme dit Manon en plus avec les réseaux sociaux c'est compliqué mais moi je vois des parents venir chercher leurs enfants et ils ont le téléphone à la main alors qu'ils viennent chercher leurs petits alors après voilà sans jugement on fait comme on peut mais l'enfant voit ça donc forcément qu'est-ce qu'il a comme représentation un écran donc je pense que c'est il y a aussi cette vision nous de l'adulte que l'on donne aux enfants en fait c'est voilà c'est ce qui empêche aujourd'hui la pratique sportive notamment chez les plus jeunes c'est justement cette arrivée de tout ce qui est écran etc c'est exactement l'avis que je partage avec vous là parce que pour histoire personnelle je crois que moi j'étais en CM1 et en CM2 donc on était des gosses et je ne me rappelle pas d'une seule récréation où on ne rentrait pas en classe avec le t-shirt trempe de sieur parce qu'on avait joué aux gendarmes et aux voleurs au football divers jeux de ballons jouer à la pelote basque sur les frontons j'étais au Pays Basque à l'époque et donc on était toujours en sueur et dans ces années là justement donc ça devait être les années 83 84 sont arrivés les premiers jeux électroniques rectangulaires avec deux boutons et là je me souviens d'une fois on avait dit à un copain viens on fait une équipe de foot et non 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 là je suis en train de faire un score sur un truc et ça a commencé un peu avec ça donc ensuite ça s'est développé avec l'arrivée des jeux vidéo et maintenant ce qu'on connaît les portables etc tu souviens des consoles Atari c'était ça ? voilà alors moi j'ai jamais trop été jeux vidéo en fait mais j'ai jamais vraiment adhéré même gamin à ça mais ils sont arrivés alors au début c'était un gros concept comme ça compact de jeu avec tu avais un trait de chaque côté tac tac qui récupérait une balle après il y a eu les premiers jeux vidéo avec les cassettes vidéo qui s'emboîtaient dedans et ensuite c'est modernisé avec tout ce que tu viens de préciser et ça je pense que ça a été les premiers éléments de sédentarisation des enfants à l'école et en fait ce qui découle maintenant bien évidemment donc tout le monde s'est mis les parents les enfants et c'est ce qui empêche aujourd'hui essentiellement la pratique des activités parce que les gens se sédentarisent au travers des éléments nouveaux qu'on a à nos dispositions après la prise de conscience a peut-être été un petit peu tardive mais aujourd'hui pour le coup je te garantis qu'évidemment sur les cours de récréation comme dans les classes évidemment les écrans pour les élèves sont interdits et généralement les élèves en majorité rentrent quand même avec le t-shirt plein de sueur de récréation et généralement le professeur aussi est plein de sueur donc t'inquiète pas je ne jugeais pas de ce qui se passe maintenant je te parle de mon époque à moi et c'est vrai que nous à l'époque on avait très très peu de gens en surpoids et ça m'avait surpris je crois qu'il y a 5 ou 6 ans on était à la piscine pour un créneau militaire est arrivé donc on avait du retard est arrivé donc les gosses qui attendaient justement le bassin et c'était des gosses de 12-13 ans qui étaient en maillot de bain et moi j'avais été étonné justement de voir pas mal d'enfants en surpoids à ce moment là je dis tiens ça alors j'avais été étonné et donc ça représente justement tout le sujet qu'on a abordé et qu'on a pu développer d'où l'utilité aujourd'hui toi Manon de tes les directives que tu donnes justement pour améliorer ces conditions de vie mais tout est une question d'équilibre je crois qu'on peut revenir c'est comme le sucre voilà il n'est pas question de diaboliser les écrans on va vivre avec son temps il ne faut pas mettre un enfant à part en lui interdisant totalement d'avoir accès à un dessin animé ou même un jeu vidéo le tout c'est d'équilibrer tout ça c'est à dire tu vas pouvoir peut-être jouer une demi-heure ou regarder un dessin animé mais après on ira jouer dehors on ira faire une balade en forêt on ira faire un foot tout est une question d'équilibre comme l'alimentation c'est sûr on passe plus de temps maintenant à faire l'inverse on a du mal à se recentrer un peu sur ces fondamentaux c'est l'équilibre c'est très justement dit voilà en fait comme on dit dans l'alimentation souvent dans les régimes on dit il faut manger de tout c'est les abus qui sont dangereux oui tout à fait sachant qu'il est probable qu'en fin d'année il y a eu des abus au niveau alimentaire donc il va falloir attraper tout ça par l'espoir oui il faut aussi travailler le phénomène de récompense aussi cette gratitude c'est à dire que comme tu le dis maintenant on va pas tout limiter c'est à dire que quelque part si tu estimes que moi c'est un truc je travaille beaucoup ça si tu estimes que t'as passé une semaine où tu t'es dépassé où tu t'es poussé où tu as fait face à l'adversité tu as pas baissé les bras t'as pas lâché allez peut-être je dis ça en passant parce qu'on parle de sucre une petite cuillère de Nutella ou une bonne tartine de Nutella parce qu'à un moment donné t'en as envie ben why not parce que tu peux pas non plus tout supprimer tu vois on parlait de soda bon ben allez alors peut-être pas et la tartine de Nutella et le soda mais là on le sait pas mais en tout cas ce phénomène de gratitude se faire plaisir aller chercher le plaisir parce que en attendant quand on fait du sport ou autre chose parce qu'on parlait de plasticité cérébrale quand on fait des efforts intellectuels importants ben ça engage quand même et il faut soutenir l'effort il faut soutenir il faut tenir il faut pas baisser les bras donc c'est intéressant aussi dans cette capacité à pratiquer le sport et qu'on s'habitue aussi à accepter justement cette difficulté contre laquelle on résiste on baisse pas les bras à un moment donné ça fait du bien de se poser puis de se faire une tartine de Nutella et puis voilà donc voilà c'est ça aussi mais c'est même essentiel c'est essentiel ouais c'est voilà il faut c'est comme dans un régime il faut s'accorder des fois des coupures justement pour que le cerveau accepte et apprécie mieux ce régime quoi une matière sucrée mais elle a très bien résumé en disant qu'il faut maintenir l'équilibre quoi il faut vivre avec son temps c'est à dire qu'aujourd'hui un enfant on peut pas lui interdire un écran ou un dessin animé ou quoi que ce soit on est obligé et justement il faut savoir faire bien les compartiments d'activité dans la journée c'était très bien précisé très bien résumé je pense que là c'est vraiment la formule pour que ça marche tu as aidé l'enfant à avoir du plaisir dans ce qu'il va faire il est pas question de le forcer à faire du sport voilà il faut pas que ce soit quelque chose de difficile de douloureux d'embêtant pour lui il faut pas oublier cette notion de plaisir on aime on aime jouer aux jeux vidéo on aime faire une activité à l'extérieur il va falloir aller chercher chez chaque individu et adapter la situation pour qu'il y ait toujours cette notion de plaisir là du coup je suis complètement d'accord mais l'enfant qui va qui va proposer à l'enfant c'est l'adulte et si l'adulte alors nous c'est chouette parce qu'on est tous sportifs moi je pratique l'escalade je pratique le trail mais donc j'adore être en nature j'adore enfin oui en plus spécifiquement être en nature donc mes filles font de l'escalade ça part en balade VTT mais des adultes qui n'ont pas été élevés ou qui n'ont pas d'appétence particulière pour le sport ou l'activité physique c'est eux qui doivent motiver l'enfant et je trouve que la difficulté est là je pense qu'il faut d'abord éduquer peut-être le parent à lui montrer que le sport est bénéfique et bon pour qu'il puisse motiver l'enfant comment un enfant de 7-8 ans peut être motivé si papa et maman sont dans le canapé avec les portables parce que peut-être c'est très juste ce que tu viens de dire je pense qu'en fait la génération qui a pour qui aujourd'hui on fait justement de la prévention pour le surpoids la mauvaise alimentation etc eux n'ont pas eu cette période justement où on leur a dit attention c'est mauvais pour la santé on s'est aperçu que c'était néfaste avec eux avec leur génération et comme aujourd'hui ils ont des enfants ils répercutent sur ces enfants ce qu'ils ont fait eux et c'est aujourd'hui grâce à des intervenants comme vous qui tirez les sonnettes d'alarme et qui pouvaient donner les bons signaux les bons éléments qui peuvent se reaxer enfin reaxer leurs enfants mais certainement que des parents qui ont vécu cette génération où justement on leur proposait pas d'activité on disait pas que le bien-être ça passait par le sport le mouvement l'alimentation comme le précise Manon très bien effectivement eux ayant des enfants maintenant ils ont pas cette culture là en eux il va falloir se servir nous il faut qu'on aille juste un peu qu'on se donne cette mission là et qu'on se serve des réseaux sociaux justement comme le gouvernement s'est servi de la publicité parce que voilà ce sont les moyens qui sont accessibles à ses enfants et à ses parents pour qu'on puisse faire de la prévention moi c'était pas du tout mon truc mais alors vraiment pas j'ai beaucoup de mal à m'inscrire sur les réseaux à être derrière un écran et puis je m'y suis mise parce que je me suis dit tiens il faut que tu vois ça comme une espèce d'outil de prévention pour essayer de faire comprendre aux gens à quel point c'était important de bien s'alimenter et de faire une activité physique donc je pense qu'on va s'y mettre ce qui est impressionnant par contre c'est que vous êtes tous des passionnés vous êtes tous des passionnés vous vivez totalement une conviction c'est ça je crois que je pense qu'au travers de Pierre là vous avez formé une équipe et vous vous êtes totalement bien trouvé parce que c'est vraiment au travers du discours que vous avez de la façon dont vous vous exprimez vous êtes dans pleine vocation vous vivez complètement et je pense que vous êtes les meilleurs vecteurs aujourd'hui pour les gens qui recherchent ce type d'informations et même les gens qui ne connaissent pas en vous écoutant ils sont obligés d'adhérer ne serait-ce que par votre vocation que vous vous transmettez voilà je vous ai écouté je ne vous connaissais pas avant et vous m'avez vraiment touché par votre votre engagement c'est vraiment remarquable cet engouement cette envie cette énergie que vous avez en vous je crois que Pierre là tu as fait la dream team les quatre fantastiques les quatre fantastiques les quatre fantastiques avec un pouvoir de nutrition de transmission Christophe tu voulais dire quelque chose juste que ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a tous une vocation différente et on a tous des réponses différentes à la question pourquoi les sports mais finalement on se rejoint tous quand même sur l'enjeu commun du sport et ça rejoint un peu ce que disait Pierre en début d'émission c'est que le sport c'est le mouvement et que le mouvement c'est la vie donc en fait on est tous concernés le sport c'est pas réservé à ceux qui le pratiquent en loisir ou en compétition c'est pas réservé à ceux qui le font à l'école parce que c'est une matière obligatoire c'est vraiment ça doit être un élément de notre vie au même titre que l'alimentation et c'est surtout important moi si je dois parler d'un cas personnel bon Elodie parle d'escalade alors il se trouve qu'on se connait avec Elodie puisque je suis aussi légèrement félu d'escalade et d'optimisme le jour où j'ai remarqué qu'en termes il y avait deux choses deux au niveau de la confiance en moi tu vois être capable de prendre conscience qu'un mouvement que tu peux faire à un mètre du sol si tu travailles avec puissance avec pertinence le même mouvement à 100 mètres au-dessus du sol tu peux aussi le faire ce qui va changer c'est le paramètre mental c'est le fait de savoir que tu es à 100 mètres au-dessus du sol et que si tu le rates la chute il y a peut-être aussi un impact ou un choc qui peut être extrêmement blessant mais dans ta capacité à avoir confiance en toi à travailler justement après la vision la concentration donc je peux parler de visualisation je pense bien maintenant avec les neurosciences que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il rêve quand tu t'habitues justement à travailler ça bon déjà en termes de confiance en soi quand je suis à ne serait-ce que 60 mètres au-dessus du sol si je sais que je peux faire ce mouvement à un mètre il n'y a pas de raison que je ne le réussisse pas à 60 mètres donc là déjà ça active beaucoup de choses et puis surtout ce que je voulais dire c'est qu'en fait ce qui est extraordinaire aussi c'est de se rendre compte que tout ce que l'on met en oeuvre sur le plan sportif pour réussir à se dépasser par rapport à une difficulté toi Gérald on te voit souvent sur le parcours du combattant ou justement enfin quand tu as goûté un peu au parcours du combattant tu comprends qu'en effet ça démonte et que quand tu as fini maintenant tu es plutôt fier quel que soit le temps tu t'en fous je crois que déjà l'avoir fini tu es content et bien lorsque tu es capable en tant qu'ASMAT éducé réflexologue nutritioniste instituteur moi formateur quand tu es capable de transmettre cette capacité à aimer les choses que tu fais en te disant et en disant aussi aux personnes que tu accompagnes comprends que grâce à ce que tu découvres dans le domaine du sport en termes de dépassement toi tu vas pouvoir les dupliquer dans n'importe quel département de ta vie et bien c'est fantastique de se dire waouh tous ces efforts que je peux faire moi sur le plan sportif si je les mets dans l'anglais dans les maths dans la relation avec mon conjoint la relation avec mes amis la relation avec toutes les personnes avec qui j'évolue j'améliore grandement ma capacité à m'élever et à toucher les choses avec pertinence c'est chouette aussi tu vois c'est ça aussi qui est intéressant c'est à dire que le sport t'amène aussi à te dépasser au-delà de la simple activité sportive en fait moi je le prends aussi comme ça c'était une très très bonne analyse de l'ensemble de la situation d'aujourd'hui effectivement et Christophe de ton expertise là quand tu évolues avec les enfants tu appliques un peu tous ces schémas là j'applique ces schémas là oui alors effectivement c'est assez dur parce qu'on ne peut pas travailler en individuel on est obligé d'être professeur pour les 25 ou 30 élèves qu'on a en face de nous mais d'un autre côté c'est aussi c'est aussi une force parce qu'avoir un groupe en face de soi ça permet d'exiger du groupe de la cohésion et ça c'est une autre réponse possible pourquoi le sport c'est pour la cohésion et quand on voit à quel point un groupe peut aller loin voilà quand ils se connaissent quand ils font attention aux autres quand ils sont soudés absolument c'est magnifique et c'est un outil qu'on utilise nous en début d'année là il y a un formateur sportif qui prend en charge ma classe sur deux heures par semaine depuis la rentrée jusqu'à maintenant et je lui ai explicitement demandé de faire que des sports collectifs parce que je sais que ce sera un bien fou pour la classe ensuite pour le groupe classe pour toute l'année en dehors du sport je sais que par le sport collectif ils vont construire une cohésion ils vont construire un groupe qu'ils n'auraient pas pu construire sinon parce qu'ils n'avaient pas d'objectif vraiment commun jusque là donc on applique tout ça quand on fait du sport en classe et puis on essaye aussi ensuite de prendre les fruits les points bénéfiques du sport et de les appliquer dans la vie quotidienne et je pense que c'est un peu pareil même dans ce que vous faites à l'armée j'ai vu que vous avez eu la visite de l'équipe de rugby je crois que c'est un peu pareil je pense qu'on peut trouver plein de points bénéfiques dans la pratique du sport nous tous finalement un on est motivé et deux on est vraiment des c'est le mot anglais qui me vient des dealers des dealers de motivation nous on est des dealers de motivation parce que comme tu l'as dit on baigne dans ce qu'on aime c'est une chance extraordinaire et en revenant à ce que disait Napoléon si tu peux et si tu dois alors fais-le parce que tu n'as pas hésité à un seul instant et je pense que nous tous on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime et donc il n'y a pas hésité d'y aller cette motivation c'est peut-être notre plus grand vice voilà et on le fait avec amour donc c'est sympa et tu nous donnes une bonne opportunité et c'est super c'est super que tu puisses nous permettre justement de partager ça et de me faire rayonner parce que l'idée c'est aussi d'être dans ce commun parce que je crois que c'est un commun on voit qu'avec la Covid on a beaucoup souffert on a eu beaucoup de dégâts je crois que ce commun on en est tous responsables et finalement toutes les personnes qui sont là à l'écran n'ont aucune envie c'est de le partager et de le rendre accessible à tous en fait parce que c'est pas compliqué c'est vrai qu'il y a un effort à faire et notre travail c'est de faire comprendre que cet effort il est positif en fait il est bénéfique et plus tu vas le travailler plus il va être automatique plus il va être automatique plus il va être quasiment naturel entre guillemets et plus il sera ce sera un élan un élan de facilité en fait et de plaisir atteint voilà c'est ce que je peux peut-être ajouter mais je suis pas le seul peut-être que quelqu'un d'autre veut aussi encore dire quelque chose alors moi j'ai une citation à donner de Jean-Jacques Rousseau qui a l'a mis dans son livre Les Mille donc c'est si vous voulez développer l'intelligence de l'élève développez la force qui doit la contrôler faites-en un homme fort et bientôt il sera un homme raisonnable donc au travers de ça c'est donner les bonnes bases pour évoluer correctement plus tard dans sa vie Mais ce qui est très intéressant aussi c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut enfin il faut il n'y a pas d'injonction il faut mais il est bon moi j'invite les gens à essayer de ne plus se dire allez on essaye et puis non je le fais je le fais je passe à l'action c'est ce que tu dis on passe à l'action et après on le voit ça me plaît je ne voulais pas mais au moins j'ai expérimenté je vais chercher l'expérimentation parce que se dire ouais je vais essayer ça ça veut dire je vais le faire plus tard en fait c'est ça ce que ça veut dire je ne le fais pas maintenant je le ferai demain ou je le ferai après demain enfin en gros je n'en ai rien à faire en fait quand tu te dis ça quelque part tu te limites déjà tu es déjà dans la limitation en fait l'idée est plutôt de se dire comme tu viens de l'expliquer Christophe passons à l'action et massivement passons à l'action et parce que je passe à l'action j'expérimente et alors maintenant je sais ça me plaît ça ne me plaît pas mais au moins au moins j'ai fait quelque chose et donc cette capacité à faire et bien la vision souvent elle s'affine elle devient plus précise et alors on continue et ouais c'est ça la magie du truc mais tout est dans le passage à l'action merci pour cette nouvelle analyse en tout cas je suis très heureux de vous avoir rencontré dans ce début d'année 2022 et comme quoi les réseaux sociaux ça a du bon des fois parce que ça a permis de vous voir alors qu'on est tous à des centaines de kilomètres les uns des autres et ce sera un plaisir de vous retrouver autant en visio comme ceci qu'en réel pourquoi pas à l'occasion ça fera plaisir de vous rencontrer et pour partager tous ces débats là et puis une petite glace à la vanille au passage pourquoi pas on peut aussi inviter un maximum de personnes à réagir à ce qu'on a dit pour nous inciter aussi à peut-être à partir sur des sujets auxquels on ne pense pas très bien très bien qui n'hésite pas qui n'hésite pas à mettre des questions à te contacter qui n'hésite surtout pas où est le nom Christophe maintenant et donc l'idée est vraiment d'être dans ce partage là et puis de surtout chercher à plusieurs à répondre à cette question voilà finalement pourquoi faire du sport et puis à partir de là on peut renforcer des réflexions mais en tout cas il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que dans la vidéo il y aura dessous le lien où les gens pourront vous contacter pour plus de renseignements bien évidemment et merci à toi parce que tu vois grâce à toi aussi on rend les réseaux sociaux plus intelligents et je crois que le grand défi c'est gentil ben écoutez je vous remercie à tous et encore une fois bonne année 2022 et on se dit à très bientôt pour une nouvelle visioconférence merci bonne année à toi allez au revoir à tous à bientôt nous venons de terminer cette vidéo on vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout n'hésitez pas à soutenir l'association Studio Fosséen vous aurez dans le descriptif de la vidéo les contacts des intervenants n'hésitez pas à leur poser des questions à les contacter parce qu'ils pourront répondre à tous vos problèmes actuels tous vos soucis de vie courante on vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Gérald prénom d'origine germanique qui désigne la lance et le commandement votre célèbre légionnaire et champion de sport de combat a lancé sa chaîne personnelle nous souhaitons vous proposer des rencontres avec des personnalités des entraînements sportifs des courts métrages des vidéos dont la colonne vertébrale sera l'excellence la pédagogie la créativité l'humilité l'humour le dépassement de soi l'attachement à son pays à son histoire pour amplifier et faire décoller notre chaîne nous avons besoin de votre aide nous lançons notre site vo-des-france.com pour y proposer du contenu vidéo inédit le lien est accessible en description de la vidéo à vous de jouer chers abonnés